Notre première question a été, quelle performance cognitive tester sur la souris ? Après la mise en situation de Linda, les élèves sont arrivés à une question plus précise. Est-ce que la souris est capable de rechercher sa nourriture même si elle a eu peur ? Deux temps ont été définis dans l'expérience. Faire peur à la souris d'expérience et apprendre aux souris à rechercher la nourriture. L'objectif était de voir si la peur a des conséquences sur la recherche de nourriture. Les conditions de l'expérimentation devaient être les suivantes. Donc la souris doit être jeune, inexpérimentée et elle doit avoir faim. Les enfants avaient à la fin de la séance déjà imaginé comment faire peur à la souris avec des objets bruyants, avec la voix. On a imaginé plein de choses. On a tous fait des schémas sur papier de comment on allait leur faire peur, voir quelles expériences on pourrait tester sur elles. Ils avaient imaginé qu'elle allait rechercher sa nourriture dans un labyrinthe. Et pour la troisième visite de Linda, nous avions préparé un panneau avec tout notre protocole expérimental. Et nous lui avons présenté. On avait décidé du rôle de chacun dans la présentation à notre marraine, de l'organisation de la classe, du matériel, du déroulement de l'expérience. Et nous avions aussi des questions pour elle. Cette présentation, elle est restée assez générale, car c'était une question essentielle restée sans réponse. Par exemple, combien de fois faire peur à la souris d'expérience ? Combien de fois lui faire faire le labyrinthe ? Sur combien de jours faire l'expérience ? Et c'est là que la marraine allait jouer son rôle à plein, c'est-à-dire apporter son expertise de chercheuse concernant les enjeux et les méthodes de recherche. Elle nous a aidé à affiner notre protocole de recherche et nous a fait réfléchir sur la question des effets à long et court terme de la peur et de la différence qu'il y aurait dans nos résultats. Nous avons finalement opté pour le court terme compte tenu de nos contraintes d'emploi du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada